Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques, philosophie, santé, actualité ou encore relation homme-femme, ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais n'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast.gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis en compagnie de Nat, toujours fidèle au poste. Comment tu vas, mon pote ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Écoute, là, je viens de sortir de la salle. J'ai fait une bonne séance. Je ne sais pas si t'y es allé, toi, aujourd'hui. Oui, oui, j'en sortais aussi. Je viens de faire le dos. Pareil, mais moi, j'étais un peu short, j'étais un petit peu en retard et tout, parce que je sais que je prends toujours 1000 ans pour faire mes séances, mais j'essaie un peu de spiner. Pour être à l'heure. Ah ouais, moi, tu sais que j'ai dû partir plus tôt, parce que vas-y, laisse tomber. Je voulais faire pour le bas du dos, là. L'exercice où, tu sais, tu te balances un peu, là, pour faire le bas du dos sur le... Ah oui, les extensions lombaires. Ouais. Et bah, il y avait une putain de meuf sur son téléphone, là, dessus, pendant 15 minutes. J'ai fait, vas-y, je me casse. Pas le temps. Ouais, c'est souvent ça, hein. C'est le genre d'exo que tu boycottes, tu le mets tout à la fin, parce que tu te dis, au pire, s'il n'y a personne, je le fais, mais bon. Je le sacrifice et je vois qu'il y a quelqu'un. Ah ouais. Tant pis. Bah, je vais rattraper ça demain, c'est pas... Ouais. Donc, les gars, on est parti pour le chapitre 3 de Joe Dispenza, explorer son potentiel dans le champ quantique. Donc, je vais laisser Nat nous lire le début du chapitre 3, et on va débrouffer un peu dessus. C'est en plusieurs parties. Alors, exploration du champ quantique, créer l'inconnu à travers la conscience. Plongeons dans le champ quantique, une réalité au-delà de notre perception tridimensionnelle. Ce champ, invisible et dépourvu de matière, gouverne toutes les lois de la nature. Imaginez-le comme un océan infini d'énergie, d'ondes invisibles qui renferment des informations. Dans cet espace, la matière est potentiellement tout, et la conscience est la clé pour l'explorer. Les découvertes scientifiques sur les atomes et les électrons montrent que la réalité quantique est imprévisible et régie par l'observation. Lorsque nous détournons notre attention du monde physique, nous nous connectons à ce champ d'infinies possibilités. En restant dans cet état, nous pouvons créer de nouvelles expériences et possibilités dans notre vie. La clé réside dans la conscience et la focalisation sur l'inconnu plutôt que sur le connu. Et en exemple, on a pris celui d'Eckhart Tolle, qui a vécu une transformation profonde à l'âge de 29 ans, où il a connu un état de conscience éveillé qui a radicalement changé sa perspective sur la vie. Il partage son expérience dans son livre « Le pouvoir du moment présent ». Eckhart Tolle, c'est une personne connue, qui a écrit le livre « Le pouvoir du moment présent ». Si vous êtes pour, on pourra faire des podcasts dessus, parce que je le trouve très intéressant, et je l'avais déjà lu. Mais ça pourra me remettre dedans aussi. Je sais pas, Nat, si toi tu serais chaud, mais... Ouais, carrément. Ça fait un moment que je voulais le lire, donc pourquoi pas. Ah bah, ça tue. Je sais pas ce que t'as compris dans ce qu'il a dit. Faut sortir du moment présent et faut essayer de faire de la visualisation, se focaliser sur un objectif ou un truc comme ça pour le réaliser. Ouais. Ouais, je... Mais c'est assez particulier quand même, ce qu'il dit, c'est... Faut quand même se le représenter. Moi, j'ai l'impression qu'il parle d'une... Qu'il faut concevoir qu'il y a une réalité qui échappe à notre représentation du monde en 3D, comme on a l'habitude de se le représenter. Et donc, il faut qu'elle voie des choses qui sont invisibles à l'œil nu, en l'occurrence, ce qui n'est pas de la matière. Mais tu vois, c'est une espèce d'information, je sais pas, électromagnétique, qui permet d'influer sur la matière. Et de mobiliser des éléments qu'on n'est pas capable de mobiliser juste avec des actions concrètes. Tu vois, c'est l'impression qu'il y a le côté où il faut vraiment se visualiser et représenter des choses. Et ta manière de te représenter et de visualiser des choses va avoir un impact sur le monde qui t'entoure. C'est assez particulier de pouvoir se représenter ça, parce que tout le monde n'est pas capable et ça paraît fou quand même. Ça paraît quand même... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas forcément évident de se dire ce que j'ai dans la tête va avoir un impact sur mon environnement. Tu vois, c'est... Là, c'est comme l'énergie. Tu la vois pas, mais elle est là, quoi. Ouais, mais c'est quoi l'énergie ? C'est ça, moi, ma question aussi. Tu vois, en tant qu'églien qui découvre le sujet, ça peut paraître fou de se dire qu'il y a une énergie quantique qu'on ne voit pas. Par exemple, quand tu as des émotions négatives, tu penses quelque chose de négatif, ça va transmettre sous forme d'énergie, sous forme d'onde, à des autres éléments autour de toi, à d'autres personnes qui vont capter ça, alors qu'eux-mêmes n'en ont pas conscience, et ça va les influencer. Et c'est un peu... C'est possible, ou ça va influencer... Ça influence peut-être toi-même. Parce que si tu ressens des émotions... Ah bah ça, c'est... Ça, c'est... Pour moi, ça paraît... Ouais. Moi, ça, ça me paraît clair, ouais. Que quand tu as des émotions négatives, ça peut avoir un impact sur ton état d'esprit, ton mental, tes performances cognitives, et même parfois, ta santé physiologique, somatique. Tu vois, c'est vraiment... Il y en a qui développent des maladies parce que... Je ne sais plus où j'ai lu ou entendu ça, c'est le fait de ressentir de la colère, ça a un impact négatif sur ton cœur. Alors, il faudrait retrouver l'article, la source scientifique qui en parle, mais c'est... Tu as autre chose aussi. Tu as aussi le stress qui diminue ta masse musculaire. Le stress, ça te fait perdre des muscles. Donc, tu vois, chaque émotion négative, ça me catabolise. Ça va faire un impact sur ton corps et sur ton mental. Ouais. Ouais, ça s'éclaire. Et ça paraît, ouais. Et moi, ça me fait penser, tu sais, aux deux loups. Tu nourris le bon, le mauvais. Et en fonction de lequel tu nourris, l'émotion que tu vas ressentir, justement, si tu ressens plus de joie et de bonheur, ton corps, il va être bien et ton énergie, elle sera bonne, on va dire. Que si tu as une notion négative de la colère, de la haine, de l'anxiété, de la jalousie, toute l'énergie que tu envoies, elle ne sera pas bonne. Et en plus, c'est même pas une question que de l'énergie que tu vas envoyer, parce que quand tu es en colère ou que tu es jaloux ou quelque chose, ça se voit sur ta gueule, tu vois. C'est écrit. Tu as des mimiques, genre, tu peux même pas faire seulement te sourire tellement t'es énervé. Donc, c'est pour ça, peut-être, que tu renvoies aux gens, parce que les gens, ils voient même que t'es vénère. Mais ça veut dire qu'ils voient. Ben, normalement, tu le vois. Oui, mais du coup, moi, j'ai l'impression que ce qu'il est en train de dire... Parce que le mec, il va faire la gueule pour rien, tu vas le voir. pour moi, là, c'est que c'est invisible. T'envoies des choses qui sont même en dehors, même de la vision et de tes sens. Moi, j'ai l'impression que la notion d'information, tu sais, d'information, comment il le dit ? Sous forme d'énergie, sous forme d'onde, ça dépasse même. Je pense que ça, tu peux le ressentir peut-être... Si, par exemple, tu vois, tu vois une personne de loin que tu connais et tu vois qu'il a une tête qui n'est pas comme d'habitude, donc peut-être que tu ressens sans le voir son énergie qui n'est pas bonne. Et c'est pour ça que tu viens et tu dis ouais... Tu sais, t'as même pas le temps de lui dire bonjour direct, tu sens qu'il y a quelque chose et tu lui dis ben, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Ouais, c'est pour ça, des fois, que t'as des gens qui disent « Ah, lui, je le sens pas. Lui, je l'aime pas. » Enfin, il est bizarre. Les enfants aussi, souvent, on dirait qu'ils ont cette espèce d'instinct naturel et nous, en grandissant, peut-être parce qu'on nous l'apprend de cette manière, c'est qu'on nous apprend un peu à désactiver ça parce que, au nom un peu de la bonne entente du politiquement correct, on doit tous se mettre ensemble et être bien, mais on apprend un peu à... Justement, à désapprendre ce mécanisme, cette manière d'être sensible à ce qu'on ressent aux énergies et c'est intéressant. On va passer au prochain. Alors, c'est le changement cérébraux. Dans le champ quantique, la conscience devient la clé de nouvelles possibilités. En quittant le monde physique, en se libérant des émotions habituelles et en cessant de focaliser l'attention sur la matière, on entre dans un état de conscience unique. Ce processus induit des changements cérébraux majeurs, ralentissant le néocortex, et favorisant une pensée holistique. La cohérence cérébrale s'établit, créant une unité et la super-conscience émerge. Des études remontent que cette pratique diminue le stress, favorise des ondes cérébrales plus profondes, ouvrant ainsi la voie à des changements significatifs en quelques jours seulement. Explorez ce potentiel dans votre vie en vous plongeant dans l'inconnu ou du champ quantique. Dans les exemples, on a des états méditatifs améliorés. Des personnes ont rapporté une amélioration de leur capacité méditative en se tournant vers l'inconnu et en se libérant des distractions sensorielles. Ils ont atteint des états méditatifs plus profonds et plus rapidement. On a la réduction du stress. Des praticiens ont signalé des réductions notables du stress en se détageant des préoccupations quotidiennes et en se connectant au champ quantique. Ils ont expérimenté un apaisement mental et émotionnel. Et moi, dans ce que je comprends là-dedans, c'est qu'en gros, il faut se détacher un peu du matériel peut-être, de ce que tu fais quotidiennement et de chercher plus à l'intérieur de soi l'énergie, comme ils l'appellent, du champ quantique, pratiquant peut-être la méditation. Oui, c'est ça, ce qu'il a l'air de nous inciter à faire. Parce que c'est vrai que là, comme ça, je ne sais pas encore trop comment on fait. Oui, mais dans tout quotidien, parce que tu m'as dit que tu méditais aussi, des fois. Ça t'arrive ? Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs. Oh, le merde ! Ben, j'en ai dit. Ben, c'est... Parfois, tu oublies... Mais aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Oui. Mais pourquoi on arrête, justement ? Est-ce qu'on ressent des vrais bénéfices à le faire ou est-ce que... C'est une vraie question. Quand tu le fais, tu fais un truc de respiration ou genre tu... Une fois que tu as fini, qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu te sens une fois que tu as médité, en fait, toi ? Ben, en général, je me sens bien. Je me sens mieux que l'état dans lequel j'étais avant. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai arrêté de le faire parce que l'état négatif dans lequel je me trouvais juste avant de faire cette méditation, je ne le ressens plus. est-ce que ce n'est pas lorsque je suis dans un état négatif que j'utilise la méditation comme une méthode pour pouvoir désamorcer cet état de stress, de négativité, mais dès lors que je ne vais plus le ressentir au quotidien, je vais cesser cette... cette... cette pratique. Ah, c'est comme si toi, il te fallait genre comme un élément déclencheur justement pour pouvoir pratiquer la méditation. Genre, il faut qu'il t'arrive un truc négatif pour que tu médites. Ouais. Ou que tu ressentes un truc négatif. Comment dire ? Mon état de bien-être peut-être est passé en dessous d'un certain seuil pendant une période suffisamment importante pour que je passe en mode, ok, il faut que je fasse remonter le niveau et pour faire remonter le niveau, il faut que je médite, que je fasse plein d'autres choses et tout. Le temps de passer cette phase un peu down et quand je serai repassé au-dessus, ben, j'aurai plus besoin de le faire du coup. Quand tu médites, c'est des méditations de combien de temps environ ? Je ne sais pas si ça a un réel impact, tu vois, le temps. Parce que moi, je sais que quand je faisais, parce que moi aussi, ça va faire une semaine que je n'ai pas fait, mais le max que j'ai fait, c'était 7 minutes. Ouais. Moi, c'est... Et pour moi, c'est hyper court, parce que quand on voit, ils sont là à faire des 30 minutes, tu te dis, ah ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a des... Ben, en fait, moi, c'est dans ces eaux-là aussi. En général, ouais, c'est pas plus de 10 minutes. Et puis, moi, souvent, je... Ça dépend, j'ai plusieurs manières de faire, mais ce que je constate, effectivement, c'est que ça me donne un bien-être. Mais est-ce que là, si je ne ressens pas besoin de le faire et que je le fais, ça va m'apporter quelque chose ? C'est ça que je me... Ouais, c'est ça que je voulais te poser comme question, justement, je me suis dit, et pourquoi tu n'essaierais pas de le faire quand même, même si tu ne t'en sens pas le besoin, mais est-ce que ça ne tirerait pas encore plus loin dans le bien-être ? Est-ce que tu ne sentiras pas encore plus de... On va dire de joie, de positivité ? Est-ce que ça ne ferait pas un truc à l'intérieur de toi-même ? Peut-être. Peut-être. J'avoue que... Je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye. Mais c'est vrai que... Il y a une notion de discipline derrière ça, dans le sens où, alors que tu n'envoies pas les bénéfices, enfin, tu les vois, mais tu les vois... En fait, tu les... Non, si tu ne les vois pas, parce que dans le sens où tu es dans cette phase où tu n'en as pas besoin, ça veut dire que tu le fais, mais tu n'envoies pas les bénéfices. Donc, il faudrait persister malgré tout pour obtenir un bénéfice plus diffus, plus long-termiste. Et ça, je ne l'ai pas encore expérimenté, je dirais. Alors, j'ai des petites habitudes, notamment les douches froides, que ça, je maintiens. Ah, ça, j'ai commencé aussi, c'est fort. Ouais. La douches froides, c'est incroyable. Ouais. Mais la méditation, là, en tout cas, dans le format dans lequel je le fais, peut-être qu'il faudrait le faire évoluer. Au revoir. Au pire, ça serait bien qu'on se fasse ça, genre, après ce podcast, genre, pendant un mois, on m'étit tous les jours, même si on n'en sent pas le besoin, et après, on refait un podcast dessus pour voir ce que ça nous a apporté, ce qu'on a ressenti. Ouais, ouais, carrément. Ça pourrait être intéressant. Ouais, et puis voir, noter un peu, moi, je pourrais noter, je pourrais me faire mon petit tracker pour voir comment je me suis senti et pouvoir me dire, ok, est-ce que, objectivement, ça m'a apporté quelque chose ou est-ce que, en fait, si je les skip ces derniers temps, c'est peut-être parce que, justement, ça m'a apporté plus grand-chose. Mais, j'hésiterais pas à le refaire si j'en ai le besoin. Ah, ouais, puis ça se trouve, après, au fur et à mesure, t'auras à tenir encore plus longtemps, et ça se trouve, tu te sentiras encore plus de bénef. Tu te seras peut-être même qu'avec, on va dire, relaxé, tu vois. Peut-être. que j'ai vu, c'est souvent, quand tu vois des gens qui méditent beaucoup, ils se sentent dans un état de relaxation intense, tu vois, genre, ils sont tellement relax, t'as des fois, ils dorment que trois heures par nuit parce que, ils ont tellement, en fait, c'est comme si, quand ils méditaient, ils étaient en mode endormi, tu vois. Ils s'endorment, mais ils n'ont plus besoin de dormir aussi longtemps que nous parce qu'ils sont déjà dans le truc de relaxation, je sais pas quoi. Ouais, bah, il faudra que je regarde ça, mais au pire, il faudra qu'on essaye de faire ça, ouais, genre, pendant un mois, on médite chacun de notre côté, on écrit ce qu'on a ressenti et les expériences qu'on a eues et on en fait un podcast. Ouais, bah, pourquoi pas ? Faisons ça, ouais. Vas-y, ça marche. Ouais, on passe au prochain ? Allez. Changer son énergie associer une intention claire à des émotions élevées. Dans le monde tridimensionnel, la transformation des potentiels quantiques en réalité nécessite une intention claire et une émotion supérieure. L'intention détaillée est comme une charge électrique envoyée dans le champ unifié. tandis que l'émotion élevée agit comme une charge magnétique, créant une signature électromagnétique définissant votre état d'être. Les émotions supérieures, telles que l'amour et la gratitude, associées à une intention claire, génèrent une cohérence énergétique et magnétique. Cette cohérence attire les potentiels. Alors, en exemple, guérison et bien-être. Certains individus ont témoigné d'améliorations significatives dans leur santé en se concentrant sur des émotions élevées et des intentions claires pendant la méditation. Les réductions du stress et les changements positifs dans leur état mentaux ont été observés. Ça se trouve, c'est un truc de... C'est dans ton conscience et tout ça. C'est dans ta tête peut-être aussi. Le fait de te répéter des choses positives et de te dire que tu es heureux, que tu... Je sais pas, par exemple, sois heureux, je veux être heureux, je veux être heureux. Après, ça se trouve, c'est naturel pour toi de l'être. Même si t'es arrivé une merde, ça se trouve, après, tu vas te répéter ouais, c'est pas grave, sois heureux, sois heureux et au final, après, t'as une énergie tellement positive en toi, tu vois. Ouais, ouais, c'est... C'est... Ouais, je sens que... Dans ce qu'il essaye de nous dire aussi, il y a cette notion d'intention qui est forte dans le sens où, comme on l'a dit précédemment, tu passes un peu en mode vision du champ quantique. Tu sors de la vision uniquement tridimensionnelle. Et tu... Interagir dans ce monde-là, il faut une émotion pure. Et cette émotion pure, lorsque tu vas émettre une intention, elle va te permettre de révéler les potentiels. Mais... C'est pas encore hyper clair, mais de ce que j'ai compris, tu as une émotion pure, parce que si tu as une intention, mais que l'émotion derrière n'est pas pure, n'est pas supérieure, ça n'a pas marché. Il faut avoir une émotion pure, avoir une intention, donc l'envie de faire quelque chose, et l'exprimer, ça aura un impact, ça attirera les potentiels. Ce que tu viens de dire, c'est comme si tu as un mec, il arrive et il est énervé tout le temps, il dit, ouais, moi je suis heureux, moi je suis heureux, moi je suis heureux, mais si tu es énervé, ça ne marche pas. Vu que tu peux dire que tu es heureux, mais si tu es tout le temps stressé ou énervé, l'énergie que tu renvoies, elle n'est pas la bonne avec ce que tu es en train de dire. Ouais, ouais, c'est clair. Donc tu vois, tu dis un truc bien, mais dans ton ton intérieur, tu n'es pas bien. Donc tu ne peux pas le faire en fait, ça ne marche pas. Ouais, et puis ton intention, elle n'est pas forcément très claire au sens où tu ne mets pas de vrais mots sur ce que tu as. Peut-être qu'avant de pouvoir être heureux, il faut déjà que tu cesses d'être énervé. Je pense que la personne, elle est énervée, ce qu'elle devrait faire, c'est peut-être s'asseoir, méditer justement comme il préconise et après tu commences à t'envoyer des intentions. Vu que justement, la méditation, ça va le relaxer. Tu oublies tout, tu te poses, tu mets ta petite musique ou je ne sais pas, tu as beaucoup d'applications de méditation maintenant avec la respiration et tout et ça, ça te calme aussi. Donc moi, je pense que quand tu es énervé, au lieu de te dire des intentions directes, médite, mets-toi bien et ensuite, une fois que tu es bien là, tu peux te commencer à te dire des choses genre, tu es le meilleur, je suis meilleur, je suis heureux. Bien sûr que tu es le meilleur, bah oui. Donc vas-y, je vais aller à la découverte du chant quantique. L'histoire captivance de Jace, le fils de Joey Dispenza, illustre comment les principes du chant quantique peuvent transformer radicalement en vie après avoir obtenu son diplôme de troisième cycle. Jace a travaillé pour des entreprises traditionnelles, mais s'est retrouvé en désaccord avec sa direction. Cherchant un changement, il a décidé de prendre du recul et de voyager dans des endroits comme l'Indonésie, l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, en se consacrant à sa passion pour le sœur. À son retour, conscient de créer un nouvel emploi aligné sur ses aspirations, Jace a consulté son père, Joe Dispenza. Ensemble, ils ont utilisé le concept du chant quantique. Joe a guidé Jace pour définir clairement ses intentions en utilisant le symbole du T et en énumérant les aspects importants de son nouvel emploi. L'accent était mis sur le détail exculant le quand et le comment. Une fois que les intentions étaient claires, Joe a encouragé Jace à associer émotionnellement ses intentions en identifiant les émotions élevées liées à son futur emploi, telles que l'autonomie, l'amour de la vie, la liberté et la gratitude. Avec ses intentions et émotions bien définies, Jace s'est engagé à envoyer chaque jour cette nouvelle signature dans le chant quantique. Joe a ensuite introduit la méditation pour aider Jace à maintenir son énergie et son attention sur son futur désiré. Jace a suivi ce processus quotidiennement, visualisant son nouvel emploi, ressentant les émotions associées et se concentrant sur l'énergie de son avenir. Un mois après son retour, face à une situation financière précaire, plutôt que de demander de l'aide, Jace a intensifié sa pratique en se plaçant dans l'inconnu et l'a rencontré par hasard un concepteur de dérive de planche de surf. Cette rencontre fort fuite a conduit à un emploi idéal avec un contrat flexible lui permettant de gagner plus d'argent tout en faisant ce qu'il aime. Par exemple, on a la guérison physique. Des individus ont signalé des guérisons physiques remarquables en se concentrant sur des états de bien-être dans le champ quantique. Des cas de guérison spontanée et maladies chroniques ont été rapportés. La croissance spirituelle L'expérience du champ quantique a également été associée à une croissance spirituelle profonde. Des personnes ont signalé des états méditatifs plus profonds, des expériences de transcendance et une connexion plus forte avec leurs essences spirituelles. Pour te mettre dans le... Si tu veux quelque chose, essaie de te visualiser la chose et essaie de t'imaginer les émotions que tu pourrais ressentir si tout ça venait à toi, si tout ça, ça t'arrive. T'as l'impression qu'à force qu'il ait fait ça, qu'il a associé ses émotions en visualisant son nouvel emploi, comme par hasard il tombe sur un gars qui vient d'ouvrir un truc pour faire des planches de surf, comme par hasard. T'as l'impression qu'il avait le truc. Ouais, ça a envoyé des émotions, ça a envoyé des trucs, ça a envoyé de l'énergie, des signaux qui ont été interprétés par l'extérieur. Donc ouais, c'est fort ça. Enfin, les côtés c'est comme si c'est lui qui avait ramené le machin, c'est ça qui est impressionnant. Et même quand il était dans la merde, il a continué et ça, c'est venu direct à lui. Ça se trouve, c'était pour voir qu'il avait la foi en ce qu'il faisait et ça a fait que ça a amené le truc. Ça se trouve, il était à ça de percer le truc et imaginons, vu qu'il était dans la merde, il aurait tout arrêté, il aurait tout redescendu, tout recommencé, imagine. Ouais, c'est clair. Bah c'est vrai, il aurait pu abandonner, il a décidé d'intensifier la pratique. Ouais, parce qu'il aurait pu ressentir des émotions négatives en voyant qu'il était dans la merde, il aurait pu dire putain, non c'est la merde, je vais jamais y arriver. Mais tu vois, on l'a déjà dit, je sais plus si c'était pour le chapitre 2 de Joe Dispenza ou c'était dans un podcast mais on parlait, c'est souvent dans les dessins animés, t'as un ange et un démon, tu vois, et là, à mon avis, tu prends le contrôle de la bonne voie et de la mauvaise voie. T'as la mauvaise voie, le petit diable là qui te dit ouais non, tu n'y arriveras jamais, tu ne vas jamais y arriver, regarde c'est la merde, vas-y, va demander de l'aide, je ne sais pas, va faire quelque chose. Et t'as la bonne voie qui dit non, continue, tu vas y arriver, t'inquiète pas, ça va aller, et cette voie, elle est tous en nous, tu vois, et je pense que toi aussi, tu dois le constater souvent, enfin moi, je sais que souvent, j'ai cette voie qui me dit, tu sais, cette voie peut venir de nulle part, même dans le sens où, je ne sais pas, tu dois aller au sport et d'un coup, tu l'entends, tu mets ton réveil et elle te dit non, t'es bien dans ton lit là, qu'est-ce que tu fais là ? Asse ton lit mon gars, pourquoi tu veux te lever ? Ah bah oui, on la connaît toute cette voie. Moi je pense que c'est cette voie-là qu'il parle, aussi. Ouais, c'est clair, c'est vraiment le côté, t'as des émotions, c'est tout repose sur les émotions, en vrai. Ouais. C'est ce que je comprends. J'ai l'impression que c'est ça en fait, quand il parle d'énergie, c'est les émotions je pense. Ouais, et puis il y a le côté visualisation qui permet d'imaginer ce que ton émotion va faire, et en fait, c'est pas juste une imagination, c'est que t'envoies carrément une onde. Ouais, c'est ça. T'envoies ton énergie quelque part en faisant de la visualisation. Alors, je vais enchaîner. Ah, je pense que là, on va aborder le cœur du sujet, comment on fait exactement. Ouais, au pire que comme ça, en ayant vu ça, on pourra essayer justement la méditation pendant un mois et voir si on a réussi à se connecter. Ouais. Alors, dans cette méditation, vous vous préparez à accéder au champ quantique pour manifester une expérience souhaitée. Identifiez clairement votre attention en attribuant une lettre majuscule à votre objectif et en créant un champ électromagnétique autour de vous. Solidifiez votre intention en écrivant quatre détails spécifiques sans délai, puis ajoutez les émotions que vous ressentirez lors de la réalisation de cet objectif. La gratitude est une émotion clé à explorer. Cette méditation vise à faire ressentir viscéralement ces émotions, ouvrant ainsi la voie à la concrétisation de votre réalité future. Explorez ce processus pour entrer dans l'inconnu et créer des résultats extraordinaires. Et en exemple, certains participants à cette méditation ont vécu des expériences incroyables et transformantes. Parmi les résultats observés, certains ont réussi à réduire leur taux de cholestérol. D'autres ont vu leur marqueur de cancer diminuer, voire des tumeurs disparaître. Dans ce que tu viens de lire, quand il parlait de gratitude, moi, j'ai une expérience là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec les guérisons et tout. Mais à un moment, j'étais tellement dans la gratitude. C'est comme si j'ai fait une prière pour remercier de ma vie, tout ça, et j'ai commencé à ressentir plein de frissons. Comme si ça avait été entendu ou j'ai eu une énergie qui était là et j'ai eu plein de frissons d'un coup. Après, c'est peut-être que je suis fou. Peut-être, la frontière entre les deux, à mon avis, elle est floue. Mais en tout cas, c'est une espérance que je partage avec toi et avec vous. Mais moi, je sais qu'à un moment, j'avais fait un truc de gratitude vraiment intense et j'ai eu plein de frissons d'un coup. Ouais, c'est ce qu'on disait, mais peut-être que le fait de libérer ces choses-là en direction à ce que tu disais au début, ça a un impact potentiellement sur ceux qui vont les recevoir au sein de l'environnement, mais aussi sur toi-même. Le fait de libérer ces choses par la gratification, la visualisation, ça permet de t'influencer toi aussi. Ouais. C'est aussi ça qui est important. Mais ouais, on voit un peu comment il veut qu'on se représente les choses avec la lettre, avec des objectifs, qui sont des intentions qui n'ont pas encore de notions de délai, de coût, de chiffre, de tout, des trucs comme ça. C'est juste des intentions. On met des émotions derrière. Comment tu vas te sentir en atteignant ces objectifs ? Et du coup, à partir de là, tu mets en place cette méditation pour essayer de t'en rapprocher chaque jour. Ouais. Je sais que quand il parle du truc en T, je crois que c'est... Tu sais, quand tu te prends une feuille et t'écris des objectifs que tu veux faire dans ta vie, au pire, tu les notes. Tu prends une feuille, tu te notes des trucs, je sais pas, même ça peut être des trucs tout bêtes. Genre, je sais pas, diminuer ta dose de café par jour, tu vois. Si ça se trouve, tu bois trop de café, tu veux diminuer, mais ne t'y arrête pas. Tu te notes un objectif et tu te fais des méditations et tu te visualises en train de boire moins de café et qu'est-ce que tu ressentirais si tu boirais moins de café, tu vois. Au pire, tu peux mettre des trucs comme ça. C'est des trucs tout bêtes comme ça que tu as fait au début. Faut pas voir trop loin non plus au début, je pense qu'il faut aller petit à petit. Ouais, de toute façon, c'est un truc, à mon avis, il y a une notion d'adhérence là-dedans. Tu peux pas faire un truc hyper poussé dès le début et t'y tenir sur le long terme. C'est comme tout dans la vie, il faut y aller petit à petit. Après, tu vas commencer à stresser, tu vas te mettre un truc trop dur et après, tu vas te décourager et même l'autre voix va arriver, elle va dire ouais, tu vois, tu vois, t'as été trop loin. Tu vois, t'y con là. Je vais passer à la suite. Méditation pour vous connecter à de nouveaux potentiels. Pour cette méditation, dirigez votre attention vers différentes parties de votre corps et l'espace qui les entoure, modifiant ainsi vos ondes cérébrales. Prenez conscience de l'immensité de l'espace autour de vous, plongeant dans un état d'être au-delà du corps, l'individualité du temps et de l'espace. Visualisez le potentiel déjà existant dans le champ quantique représenté par une lettre que vous attribuez à votre intention. Ressentez l'énergie de ce futur potentiel en voyant une nouvelle signature électromagnétique dans le champ quantique. Lorsque votre énergie s'aligne avec ce potentiel, les changements se manifestent naturellement, bien que cela puisse prendre du temps. Une fois dans ce nouvel état, répétez mentalement à quoi ressemble cet avenir, ressentant les émotions positives associées. Laissez la création dans l'infini champ des possibles. En l'abandonnant à un esprit supérieur, puis détentez-vous et ouvrez votre cœur à cette nouvelle vie. En revenant à la réalité, considérez que votre avenir s'est déjà réalisé et soyez ouvert aux synchronicités et aux opportunités qui se présentent naturellement. Ce que vous pouvez ressentir avec cette méditation, des praticiens de la visualisation et de la méditation ont rapporté des expériences de transformation personnelle, d'amélioration de la santé, de succès professionnel, de relations épanouissantes et d'autres manifestations positives. Il est important de noter que ces expériences peuvent varier d'une personne à l'autre et les résultats dépendent de nombreux facteurs individuels. Oui, c'est ça. En fait, vu qu'on est tous différents, on a tous des objectifs différents, donc tu ne peux pas te comparer aux autres. C'est en fonction de ce que toi, tu as, ce que toi, tu renvoies. Ça se trouve, c'est en fonction aussi de l'énergie que tu arrives à renvoyer. Ça se trouve, il y en a un, il va l'envoyer plus fort, l'autre, un peu moins fort. Oui, tout le monde a un potentiel à sa manière de faire et de trouver sa bonne manière de communiquer avec le champ quantique. Ouais. En tout cas, c'était le dernier, c'était la fin du chapitre 3. Donc, je ne sais pas si c'était un truc à rajouter pour conclure, mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse vraiment le truc des un mois de méditation et je vous invite chez vous, à ceux qui nous écoutent, faites-le aussi et notez dans les commentaires après quand nous, on aura fait le podcast pour le résultat, savoir ce que vous, vous avez ressenti. Peut-être que ça peut être un genre de challenge, enfin, pas vraiment de challenge, mais en mode quel bienfait on a pu tirer de ça. Ouais, ben carrément. Attention, on va tenir un peu au courant en fonction de l'évolution et puis on va voir un peu comment ça se passe. Si ça se fout, dans deux semaines, tu vas rappeler, je te dis, le truc de ouf, je me sens tellement bien. Ouais, ben ouais, sinon je vais te dire, sinon je vais te dire, ben ça n'a rien changé à ma vie. Si tu me dis un truc comme ça, je te dis, putain, mais quand on va faire un podcast, le mec, il va se ramener et me dire, ben moi, j'ai fait, mais j'ai ressenti. C'est nul à chier. Mais qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve ? Ouais, mais est-ce que tu l'auras bien fait aussi ? Faut vraiment bien le faire parce que si t'as ressenti, ça se trouve, tu vas le faire, moi, tu t'en bats les couilles, tu vas t'asseoir, tu vas faire juste... Ouais, alors je m'ai plus allé de faire ça. mais tu vois, c'est une vraie question. Il y a une notion, tu vois, de potentiel et de trouver sa manière de faire et tout. Effectivement, peut-être que je le fais de la bonne manière, mais ça ne marche pas sur moi ou peut-être qu'il me faut autre chose. Ou peut-être qu'il faut que tu mettes plus de gratitude dans ce que tu veux ou peut-être qu'il faut que tu visualises même ce que tu veux. Je ne sais pas si tu veux déménager à un endroit, si tu veux évoluer dans ton travail. Je ne sais pas, essaie de te mettre un objectif ou même un truc pas hard et genre après, tu le visualises tout le temps, tu te mets de la gratitude, tu te mets une émotion de bien-être. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu évolues dans ton travail ? Je ne sais pas, si tu veux meilleurs payes, tu veux évoluer, tu veux devenir un patron, tu veux être entrepreneur, faire du freelance. Après, je ne te dis pas de dire ce que tu veux, mais essaie de trouver un petit truc. Chacun de notre côté, on note ce qu'on veut et après, on fait le podcast et on dit qu'est-ce que ça va faire. Ça se trouve, on va arriver chacun de notre côté, on va faire le podcast, on va dire ouais, on n'a rien eu, ciao. C'est ça. Après, comme il y a même qu'on a quelque chose, est-ce que ça aurait été différent si on ne l'avait pas fait ? C'est ça aussi la question. Bah ouais, j'avoue. Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose ? Ça n'a pas changé grand-chose à l'extérieur de nous, mais ça se voit à l'intérieur, on se sentira peut-être mieux. dans un mois, on sera là, on va dire ouais, je me sens trop bien. Ouais, en vrai, si déjà, ça ne change rien à notre vie, mais qu'on se sent mieux au quotidien, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà cool. C'est un côté positif. Ouais. Moi, je me vois bien mettre une petite note, tu vois, en fonction des journées, de comment je me suis senti et dire ouais, est-ce que c'est stable dans le temps ? Est-ce qu'à mesure que je fais ça, ça s'améliore ? Ça peut être une première manière de faire, tu vois. Pas forcément, pas des objectifs mesurables et tout, mais juste se dire en fait, c'est un peu ce que je fais déjà quand je m'entraîne à la salle de sport, tu vois. À la salle de sport, bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait parce que je n'ai plus mon carnet, mais je mets une note sur comment j'ai ressenti telle séance, telle exo et tout. Ouais. Et mon objectif, c'est de faire monter, ça peut être de faire monter la note, mais c'est surtout d'avoir une appréciation générale de ce que j'ai fait pour me dire est-ce que je vais dans la bonne direction ou sinon, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux quand je le fais ? puis de toute façon, moi, je trouve que ça sert aussi comme ça, tu peux noter, par exemple, si tu avais fait, tu avais mis tel poids, tu avais fait tel nombre de répétitions, ça ne te permet de pas oublier au moment où tu es la semaine prochaine, tu dois y retourner, tu sais que, attends, tu regardes en tout cas, tu vas, ah ouais, j'avais mis ce poids-là, j'ai fait, je ne sais pas, 12 reps, c'est-à-dire que je peux monter le poids et faire un peu moins ou voir si j'arrivais à faire les 12, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais, donc à voir, à voir, comment mettre ça en place ? En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à lâcher 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez et nous, on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501